Actuellement, on veut organiser les élections présidentielles avec des maires, des chefs de district, des chefs de quartier qui relèvent uniquement du parti au pouvoir. Nous avions un accord avec le gouvernement, avec la communauté internationale, les accords du 3 juillet 2013 qui prévoyaient l'organisation des élections locales avant l'élection présidentielle. Donc, nous n'accepterons pas cette décision d'organiser les élections locales en 2016 alors qu'elles doivent être faites avant les élections présidentielles pour nous permettre justement d'avoir des élus locaux qui pourraient tous participer au processus de l'élection présidentielle qui est l'élection majeure en Guinée cette année. Donc, à l'heure actuelle, l'opposition boycottera si rien n'est changé. On n'est pas encore à la présidentielle. Nous allons exiger que les élections locales se tiennent avant la date de la présidentielle qui est fixée par la Constitution de toutes les façons. Nous demandons que, conformément à la loi, conformément aux accords signés par la communauté internationale, c'est-à-dire les Nations Unies, l'Union Européenne, l'amassadeur de France, l'amassadeur des États-Unis, toute la communauté politique guinéenne, que ces élections aient lieu avant la présidentielle pour que les chefs de quartier, les maires et les élus locaux soient effectivement les représentants des partis pour lesquels ils ont été désignés et non pas des fonctionnaires agissant pour le compte du parti au pouvoir. Pourquoi, selon vous, la CENI persiste à vouloir organiser ses élections locales après la présidentielle ? Parce que, tout simplement, c'est les instructions que la CENI a reçues de la présidence de la République. Cette CENI, de toute façon, est aux ordres du pouvoir. Vous savez que sur 25 membres de la CENI, l'opposition n'a plus que trois membres là-dedans, alors que c'est une CENI paritaire. Cela fait dix ans que les maires n'ont pas été renouvelés en Guinée. Qu'est-ce que ce pouvoir a fait ? En arrivant, ils ont nommé des délégations spéciales, c'est-à-dire remplacé tous les maires qui n'étaient pas de leur parti par des fonctionnaires de l'administration ou des agents de leur parti. Ceux, de manière totalement contraire à la loi, qui prévoient que cette procédure ne peut être faite que par voie de justice et ne peut durer que six mois. Est-ce que le débat autour d'une candidature unique de l'opposition en Guinée fait sens, selon vous ? Cela fait toujours sens. Si c'est le moyen de changer ce régime, incompétent, corrompu, depuis cinq ans, qui n'a strictement rien produit chez nous, qui n'a pas pu nous donner ni l'électricité ni l'eau, qui avant Ebola a affiché des taux d'opposition de 2% par an. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse ? Donc, on devrait avoir une candidature unique de l'opposition pour finir, disons, de changer ce système de manière démocratique, parce que, dans ces conditions, nous savons que, quelles que soient les manipulations qui auraient pu être faites, on peut absolument arriver à battre Alpha Condé.